C'est pas vrai, ils nous résistent. Cette année, j'étends mon empire. De nouveaux territoires pour plus de profit. On a eu une grosse journée aujourd'hui. On a eu beaucoup d'accidents à traiter. Quand il y a autant de travail, on a besoin de plusieurs dépanneuses. C'est indispensable. Sans elles, on ne peut pas faire notre travail. Un grave accident est survenu à 16 kilomètres de son garage. D'accord, je vous trouverai. Oui, au revoir. Mais toutes ces dépanneuses sont déjà mobilisées sur d'autres interventions. Seul son pick-up est disponible. Je n'ai que ma petite camionnette pour aller voir ce qui se passe. Apparemment, un camion serait sorti de la route. Un camion postal de 10 tonnes a dérapé à l'approche d'un pont. Il a embouti la glissière de sécurité avant de tomber 7 mètres plus bas dans une rivière. Les pompiers sont déjà sur place. Heureusement, le chauffeur n'a rien de grave. Il n'est pas blessé. Il est juste un peu froid. Il est aussi un peu sous le choc. Mais ça devrait aller pour lui. Nous avons sécurisé le camion au cas où il y aurait des fuites d'huile ou de gasoil. Il n'y a pas que les fuites qui inquiètent les pompiers. La rivière est agitée et l'eau monte vite. S'ils n'agissent pas rapidement, ils craignent que le camion ne se fasse emporter par le courant. En arrivant sur les lieux de l'accident, je découvre de nombreux véhicules de pompiers et de police. Et puis, je vois le camion sous le pont, dans la rivière. Il a eu le temps de sortir avant de toucher l'eau ? Non, il est tombé dans la rivière et ensuite il est sorti du camion. Ah mince ! Mais le camion, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Oui, bien sûr, c'est clair. Vous avez raison. Vous avez complètement raison. Je suis content d'apprendre que le chauffeur va bien. Ça aurait pu être très grave. Si le camion s'était retourné avant de tomber et que le chauffeur était risqué à l'intérieur, il serait mort. Ça ne fait aucun doute. Parce que l'eau est gelée. Elle vient du glacier en haut de la montagne. Alors, elle est très, très froide. Oui, c'est moche. Vous voyez l'eau qui coule le long de la cabine ? J'essaie d'imaginer ce que le chauffeur a dû ressentir. Il a dû être tétanisé. Il a dû être tétanisé. C'est complètement dingue. Si j'avais été à sa place, je crois que je me serais fait dessus. Et que je ne remonterai plus jamais dans un camion. Ce sauvetage va nécessiter deux grandes dépanneuses. Mais Tord n'a que son pick-up. Alors, il appelle les deux hommes les plus expérimentés qu'ils connaissent. son beau-frère, Thor Stenhardt, et son vieil ami, Bjorn. Je ne sais pas grand-chose, si ce n'est qu'un camion a fait une sortie de route avant de tomber dans une rivière. J'aime bien travailler avec Tord. Il est sérieux, comme moi. Alors, ça se passe toujours très bien. Mais les coéquipiers de Tord sont à une heure et demie du lieu de l'accident. Et l'eau continue de monter. J'ai vu le camion bouger. J'espère qu'ils vont arriver bientôt. Sinon, j'ai peur qu'ils se fassent emporter. Le camion a bougé. Ça me stresse. C'est pas bon. Il faudrait qu'ils arrivent. Une entreprise familiale de dépannage qui intervient sur 1500 kilomètres de réseaux routiers. Son bras droit, Roger, est l'employé en lequel il a le plus confiance. C'est un métier sérieux, mais on aime bien le faire en s'amusant. Ce soir-là, son patron l'a envoyé réaliser un dépannage à 70 kilomètres au sud-ouest du garage. Joe Roger m'a appelé du bureau pour me dire qu'il y avait un chasse-neige dans le fossé à Namd-Al-Saïd. D'après ce que l'on sait, on va avoir besoin de deux dépanneuses. Alors j'ai appelé Thor Arneux de Steinshire pour qu'il vienne avec sa remorqueuse. Ah, je le vois. Il est renversé dans le fossé et la benne s'est décrochée. C'est un camion qui fait chasse-neige et saleuse. Dans la benne, il y a un mélange d'eau et de sel. Le chasse-neige était en train de saler la chaussée quand il a heurté le bord de la route et s'est renversé. Sa benne contient 9000 litres d'eau salée et elle menace de se détacher de la remorque. Roger doit se dépêcher de la sécuriser avant qu'elle ne déverse la totalité de son contenu. Il pourra ensuite tenter de sortir le camion du fossé. Quand on l'aura remise dessus, ce sera une formalité. Si elle ne s'était pas détachée, il n'y aurait pas de problème. Oui, oui. La première chose à faire, c'est de sécuriser la benne. Sinon, elle risque de tomber. Si la benne subit des dégradations sous la surveillance de Roger, c'est son patron qui devra régler la facture. On pourrait se servir de cet arbre. Si on attache des moufles au tronc, on pourra faire basculer la benne. Ça nous laissera un peu de place. Ils doivent redresser la benne pour qu'elle reprenne sa place sur le châssis. Mais la route est trop étroite pour que les dépanneuses se mettent à côté. Roger et Thor Arneux vont devoir utiliser un arbre pour y attacher un système de poulies et trouver le bon angle. On va se servir du treuil de Thor Arneux pour remettre la benne en place et la sécuriser avec une chaîne. Une fois toutes les chaînes attachées, l'équipe va pouvoir relever la benne pour la remettre sur la remorque. Ça a l'air pas mal. Le châssis a l'air de suivre aussi. La benne et le châssis semblent s'emboîter correctement. C'est bon, on va aller en place. On va la fixer. Ils peuvent passer à l'étape suivante, à savoir remettre le camion sur la route. Pour cela, ils vont appliquer la même méthode qui consiste à attacher une sangle autour d'un arbre afin de remettre le camion sur ses roues. Mais l'opération est risquée, car pour réussir, il faut que l'arbre soit assez solide pour supporter les 30 tonnes du chasse-neige. On tire dessus à la fois devant et derrière. Qu'est-ce que ça donne ? Malgré la puissance du treuil, le chasse-neige ne bouge pas d'un centimètre. Roger va devoir trouver une autre solution. Je sais ce qu'on va faire. Mets-toi en première. Quand je commence à tirer, tu donnes un petit coup d'accélérateur. Ce serait une formalité. Mais au moment de tirer, ils se rendent compte qu'ils sont sous-estimés la difficulté de cette intervention. La sangle a lâché. On va devoir utiliser du matériel plus solide. Ça me surprend à chaque fois. Leurs sangles ne sont pas assez résistantes pour le chasse-neige de 30 tonnes. Espérons que les chaînes soient plus efficaces. On va mettre un casque. Les chaînes sont en place. Deuxième tentative. Mets le frein. Il faudrait l'avancer un peu. Michael va le faire. Ils déplacent la dépanneuse pour faire de la place au chasse-neige. Et ils installent des chaînes par terre pour qu'ils aient une meilleure adhérence sur la route enneigée. Tu as enlevé le frein ? Donne un peu de mou. Quoi ? Il est juste à côté des chaînes. Cet à coup coïncide avec le moment où les roues du chasse-neige sont montées sur les chaînes disposées au sol. Les dépanneurs sont sur la bonne voie. On va donner un dernier coup. Vas-y ! Il est sur la route. Mets le frein à main. Bien joué, comme d'habitude. Le chasse-neige va pouvoir repartir. Tout s'est bien terminé. Encore une mission réussie. Au sud de la Norvège, un camion de la Poste est tombé dans une rivière. Le courant monte rapidement. Et ce n'est plus qu'une question de temps avant que le camion ne se fasse emporter par les eaux. Et qu'il ne sombre au fond de la rivière. Tord est sur place. Mais il est venu avec son pick-up. Il ne peut rien faire avant l'arrivée de ces deux dépanneuses. Thor Stenard et Björn tardent à arriver. Moi je les attends. Et là je vois que le camion bouge. Ça commence à m'inquiéter. Il ne faut pas qu'ils se retrouvent entièrement dans l'eau sous le pont. Ce serait bien qu'ils arrivent. L'eau de la rivière est en train de monter. Le courant de la rivière est fort. Il fait bouger le camion. Le risque augmente de minute en minute. Si le camion bascule, il va se retrouver dans la rivière. Puis il sera emporté vers le fjord. Et ça c'est mauvais. Tord anticipe l'arrivée des dépanneuses et commence à prévoir l'intervention. Il faudrait que cet endroit soit dégagé. Parce que le camion va venir par ici. Oui voilà, parfait. On va le traîner. Voilà, ça ira comme ça. Et enfin... Ah ! Les voilà. La cavalerie arrive. En arrivant, je me suis dit que le chauffeur allait avoir les mains mouillées en rentrant chez lui. C'est toujours un plaisir de travailler avec Tord. Aujourd'hui, je fais également équipe avec Björn. C'est un dépanneur expérimenté. Et il a toujours le sourire. Je vais sortir mon matériel. Ensuite, on ira jeter un oeil. Criez si vous avez besoin d'aide. Oui, merci. Vous pourriez commencer par vider la rivière de son eau. Maintenant que toute l'équipe est sur place, il va falloir trouver un plan d'action. Et... ... Sous-titrage ST' 501